On est fatigué parce qu'on a fait beaucoup. On a joué le début de la révolution jusqu'à la fin de la révolution. Moi personnellement j'ai fêté mes 50 ans de carrière l'an 2009. Et lui, ça devrait être 60 ans de Djibé, ça c'est pas 60 ans de Djibé, ça c'est pas 60 ans de Djibé. Nous devrons féliciter Doyen Famoudou car ce sont eux que nous ont donné le chemin. Tout le monde fait le stage aujourd'hui en Guinée mais qui a commencé ? C'est Famoudou. Après Famoudou, c'est son petit frère Mamadi Keïta. Je voudrais dire ici merci à tous les étrangers qui sont là aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde me comprend, mais nous avons vu les coloniaux ici. Nous avons vu les blancs qui sont venus nous coloniser. On a vu ça. On a joué pour eux. On les portait dans les ramacs. On jouait en plein soleil. On ne jouait pas parce qu'on aime les Djibé mais c'était une obligation. On a vu ça. Aujourd'hui, si les mêmes blancs, peaux blanches qui viennent en Afrique, arrivaient à l'aéroport international de Guesea, ils sont accueillis par des millions de moustiques. Ils ont accepté ça. Ils ont accepté de dormir comme nous. Ils ont accepté de manger comme nous. Ils ont accepté le soleil comme nous. Ils ont accepté la chaleur. Ils ont accepté la poussière. Ils ont accepté tout. Est-ce que les blancs qui sont là aujourd'hui, si c'était les coloniaux, est-ce qu'on allait être colonisés ? Non, non. Merci, merci, merci. Alors, ces européens qui sont là, les américains qui sont là, les canadiens qui sont là, les coréens qui sont là, les japonais qui sont là, tous ceux qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas guinéens, je vous remercie au nom de mon grand frère. La culture n'est pas pour une seule personne. La culture, nous devrons le partager. Remarquez une chose. Le djembé n'a pas de frontière. La danse n'a pas de frontière. La culture n'a pas de frontière. La tradition n'a pas de frontière. Qui c'est qui a de frontière ? C'est la mentalité. Aujourd'hui, nous, on est en train d'enlever la brousse pour nos enfants, ceux que vous venez de voir, ceux qui sont derrière nous. C'est ce que nous voulons. Enlevez toutes les salités et nos enfants, continuez le chemin. Mais pour continuer le chemin, vous, les enfants, vous avez besoin de conseil de nous. Vous avez besoin de notre conseil. Prenez le temps, patientez-vous. Venez s'asseoir à côté d'un vieux qui vous raconte la vie, qui vous raconte l'histoire du djembé, qui vous raconte l'histoire de la danse, qui vous raconte l'histoire de la tradition et de la culture. C'est pourquoi vous pouvez nous remplacer. Nous remplacer, c'est pas de faire de beaux solos. Nous remplacer, ce n'est pas de bons sourires et de bonnes paroles, mais c'est de travailler. C'est de connaître ce rythme où il est joué. Pourquoi ? Pourquoi on joue Dja ? Pourquoi on joue Dibong ? Pourquoi on joue Kassar ? Pourquoi on joue Konkoba ? Pourquoi on joue Senefodé ? Pourquoi on joue Souboninkou ? Pourquoi on joue Nesport Fankani ? Pourquoi on joue Djamara ? Pourquoi ? Il faut chercher à connaître ça. Jouer Djembé et jouer Djembé, c'est différent. Vous avez des bons joueurs de Djembé, magnifiques, spectaculaires. Mais il faut connaître aussi l'histoire de Djembé pour raconter à nos amis qui viennent de l'Europe aux Etats-Unis partout. C'est ça. Chaque rythme a son nom, il a son histoire. Chaque danse, il a son nom, il a son histoire. Qui a créé les rythmes traditionnels populaires ? Ce sont les femmes qui ont créé. C'est les femmes qui ont créé. Avant la naissance de Djembé, quand il y a la naissance d'un enfant, les femmes se réunissent, ils commencent à danser, ils commencent à jouer. Quand la lune est pleine, les femmes viennent, ils commencent à chanter, ils commencent à danser. Djembé n'était pas né. C'est dans la main des femmes que les rythmes sont nés. Oui. Mais pourquoi les femmes ne jouent pas Djembé dans le monde qui est chez nous ? Ce n'est pas une interdiction. Les premiers qui ont fait jouer les femmes ici, il est là. Que Dieu nous donne notre vie, il n'est pas mort. Parce que les femmes ont dit, les femmes de chez nous, ils ont dit, écoute, vous, les hommes, nous, nous organisons les fêtes, nous, on tape la main, nous, on chante, nous, on danse. Alors, vous, vous jouez Djembé ? C'est donc ! Le Djembé ne connaît pas, la danse ne connaît pas le sexe. Il ne connaît pas la couleur. Tu es femme, tu peux jouer Djembé. Tu es jeune, tu peux jouer. Il n'y a pas d'âge. Tu as 100 ans, si tes mains bougent, tu peux jouer le Djembé. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut jouer. Mais, il faut apprendre. Il faut avoir le courage d'apprendre. Alors, je dirais les jeunes, que Dieu vous donne une longue vie. Que Dieu vous donne beaucoup de santé. Que Dieu vous donne la compréhension. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne, nous, ce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé que Dieu vous nous donne ça. Et que Dieu vous donne longue vie. Les étrangers qui sont là, chez nous, on dit que l'étranger est le roi. C'est ce qu'on dit traditionnellement. Quand un étranger arrive dans un village, tu es le roi. Tu deviens comme un oeuf. Tu sais, l'oeuf, quand il tombe, il se casse. Quand tu tombes sur lui, il se casse. Donc, vous êtes la bienvenue. Et, quand vous venez ici, il ne faut pas seulement danser. Il ne faut pas seulement jouer le djembe ou le dounou. Demandez les vieilles femmes qui sont là, qu'est-ce que c'est une tradition. C'est les femmes qui savent répondre les femmes. Nous, les hommes, on sait répondre les hommes. Ici, les hommes, on leur place. La femme a sa place. Et tout le monde garde sa place. Et tout le monde se respecte. C'est ça la tradition.